Salut c'est Collage, bienvenue. Aujourd'hui on jette un oeil à Turbo Slider Unlimited. Le jeu vient de sortir sa version 1.0 et il est développé par Antti Manisto. J'ai joué déjà deux heures, donc on va se faire une semi-découverte comme d'habitude. Je ne vais pas vous faire un réel test. Et le plus simple pour en parler, c'est de lancer tout de suite une course. Vous pouvez voir que j'ai déjà rempli quelques objectifs. Il y en a d'autres où c'est plus difficile, mais je vais quand même les refaire dans l'ordre. On va se faire la première course. Le jeu se dit être le successeur des jeux de course en vue de haut à l'ancienne. Mais en 3D et avec du online. Donc vous allez voir tout de suite que la physique est sympa. Les courses sont survoltées. C'est bien entendu de l'arcade dans la conduite, mais c'est de l'arcade avec un moteur physique réaliste. Du coup vous avez beaucoup d'imprévus, des accidents même spectaculaires parfois. Dans les deux sens. Vous voyez, c'est... Voilà, typiquement. Là j'ai fait un accident, je ne peux en vouloir à personne. Ça va arriver à d'autres. Regardez, il y en a un qui vient de faire une sortie de route et retraverse la piste. Vous avez un certain réalisme dans les chocs, les contacts entre les voitures et la physique des véhicules en général. Il y a de la compétition, il y a vraiment de la compétition, ça demande de la concentration. Là vous pouvez voir que quand vous discutez, il ne faut pas vous attendre à mieux que ce que je fais. Mais regardez, quand on s'applique sur la courbe, on arrive à rattraper. C'est un jeu où il se passe beaucoup de choses. Vous pouvez perdre 5 places sur un mauvais mouvement, mais vous pouvez également, sur un bon mouvement, en gagner 5. Donc vous doublez et vous vous faites doubler beaucoup plus que dans les autres jeux de voiture. Après attention, le challenge est quand même relevé. Vous ne pouvez pas partir 20ème et arriver 1er facilement. A mon avis, ça va demander du travail si c'est possible. Moi je ne l'ai pas encore fait, forcément, après une heure de jeu. Là j'ai quand même réussi à me hisser à la 8ème, 7ème maintenant. Et c'est le dernier tour. On va essayer de garder, de sécuriser cette place. Pour vous décrire davantage le jeu, je dirais qu'en lui, il y a du Micromania, il y a du Mached, il y a du Trackmania. Et il faut savoir que tout l'intérêt du jeu repose sur le sandbox et sur les éditeurs, sur la communauté, le modding. Donc pour faire court, vous allez pouvoir créer des voitures, créer des circuits, créer des championnats, des compétitions. Et vous allez pouvoir jouer en ligne ou pas. La page du workshop sur Steam est déjà pleine de véhicules et de circuits. Et pour l'éditeur de championnat, vous allez pouvoir faire ça sur le jeu. Voilà, on a terminé la course quand même 6ème. Je suis surpris. Bon après, c'est la première course, elle est plus facile. Et j'ai réussi un petit peu à la retenir. Au niveau de la deuxième course, c'est pareil, j'ai réussi à avoir les 3 étoiles. J'ai été second par contre. Donc en fait, vous voyez que le système d'étoiles, c'est plus une notation que votre place. Vous pouvez très bien être 6 et avoir quand même des étoiles. Vous aurez du bronze. On va essayer de faire un départ canon. Ok. Le départ n'est pas mauvais. Ou c'est violent. Au niveau des voitures, moi, j'en ai débloqué 3 ou 4. 4, j'en ai vu. Après, j'ai vu des images. Il y a bien d'autres véhicules, mais je ne peux pas vous dire combien il y en a. Tout simplement, puisqu'il faut les déverrouiller au fur et à mesure. J'ai vu des monoplaces. Déjà, ça m'a plu. J'ai vu mes 7, c'était dans le workshop de Steam. J'ai vu des gens qui ont créé des BM, GT, ce genre de choses. Je suis pas mal, là. Je sens qu'ils sont à portée. Après le premier tour, cinquième, c'est bon, ça. Deuxième. Il m'a littéralement renversé. Vous voyez ce genre de choses ? Moi, j'adore. Il y a vraiment des imprévus lorsque vous faites une course. Vous savez, vous sentez que ce n'est pas scripté. Vous savez que selon ce que l'IA va faire et vous, selon ce que vous allez faire, vous pouvez gâcher votre course ou vous pouvez faire un coup de génie. Il y a également de nombreux endroits sur les circuits où vous pouvez vous débarrasser définitivement d'un concurrent. Il y a des falaises, ce genre de choses. On va également voir un petit peu plus tard que vous pouvez également utiliser des armes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Mached. Ça me fait réellement penser à Mached, ce jeu qui avait sur PS2, qui avait totalement repensé le concept de micro-machines, mais avec différentes armes façon Mario Kart. Là, c'est un peu pareil. Je dirais même qu'au niveau des vues, on a quelque chose d'assez similaire. Vous n'avez pas les caméras intérieures, ce n'est pas utile. Mais vous avez la caméra poursuite, et puis vous avez caméras comme celle-ci. Vous avez également une caméra vue de haut, mais vraiment façon map. Pour ceux qui aiment la customisation aussi, sachez qu'il y a des packs de customisation, mais qui sont payants, qui sont sur Steam sous forme de DLC. C'est bientôt l'arrivée, on ne rattrapera jamais le premier. Par contre... Non ! Ça va. Heureusement qu'en ligne droite, je reprends un peu davantage. Donc on finit second. Second, c'est trois étoiles, c'est ce que j'avais fait de toute façon. À la fin, on peut embarquer avec des voitures restantes et voir leur fin de course. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de véhicules, 20. Quand vous faites un départ, j'ai presque l'impression de ressentir ce qui se passe au départ d'un Grand Prix de F1. Vous avez 20 voitures qui sont toutes collées les unes aux autres. Elles doivent prendre le premier virage sans encombre. Bien entendu, ça ne se passe jamais comme ça dans le jeu. Mais il y a réellement une part de suspense et d'inconnue dans la course. Et c'est ça que je kiffe. On va maintenant s'attaquer à la troisième course. Et là, vous pouvez voir que j'ai eu une étoile bronze. J'ai fini neuvième. Donc c'est clairement une course où je ne performe pas. Vous allez voir qu'il y en a certaines, c'est un peu compliqué. Donc le départ est réussi déjà. C'est une bonne chose. On va essayer de rester vivant au premier virage. Voilà, par là, c'est pas mal. Ici, il y a un petit saut. Faire attention. On perd des places ici au virage. Ah, merde ! Ça, il faut que je le change de touche. C'est le bouton pour réinitialiser. Et il n'est pas bien placé pour moi. Parce qu'il est à l'endroit où d'habitude, il y a le frein à main. C'est-à-dire le bouton rond ou le bouton B sur les manettes Xbox. Et j'ai un petit peu trop le réflexe, quand mon virage est raté, de tirer le frein à main. La vérité, c'est qu'il n'y en a même pas dans le jeu. C'est une conduite arcade simplifiée. Vous allez donner un coup de volant, un coup de frein. Et puis ça va chasser. Si vous réaccélérez, vous pouvez voir la fumée. Ça va drifter. Donc là, vous pouvez voir que la course, elle est beaucoup plus discutée. Ça ne bouge pas trop. Voir même, c'est compliqué de garder sa position de départ. On arrive au dernier tour. On va essayer de faire un score. Pour l'instant, je suis mieux que sur ma première partie. J'ai deux positions mieux. On sent le progrès. Où il ne m'a pas raté, lui. Vous voyez ce genre de choses ? Ce genre d'accident ? Je trouve que c'est très bien géré en temps réel. Même si ça peut vous saloper complètement votre course. Je trouve que ça fait partie du réalisme. Du réalisme, même si c'est un jeu d'arcade. Dans une course, si vous avez 20 dingos, il y a forcément des dégâts. Parfois, c'est pour vous. Parfois, c'est pour les autres. C'est de toute façon essentiellement un jeu où vous perdez, vous recommencez, vous améliorez. Regardez ça. Ce qu'il vient de me faire là, comme les policiers américains. Il a poussé l'arrière, puis il a lâché. Résultat, je suis dernier. Vous voyez comment on peut passer de... Je ne sais pas, je suis arrivé jusqu'à quoi ? Sixième, septième. Et maintenant, je finis vingtième. Ok, on va s'en faire une nouvelle. Ici, je n'ai même pas fait mieux que quatorzième. Après, je n'ai pas tragardé. Je l'ai fait du premier coup. Là, regardez, voilà. Comme je n'ai pas réussi, il me donne le choix ici. Il y a certaines courses auparavant où j'ai eu le choix, mais je n'ai pas pu vous le montrer là. Parce qu'en fait, il part du principe que lorsque j'ai réussi à valider ou à faire un bon score, je crois qu'il ne me redonne pas le choix. Il me donne la voiture que j'ai utilisée. A confirmer, mais bizarrement, vous voyez, c'est que maintenant qu'on me donne le choix du véhicule. Alors, le départ est complètement raté. Ouh là, le virage. Vous voyez le virage ? Taux froissés, il y a des tonneaux. Quand vous arrivez aux abords de virages comme ça, vous croisez les doigts. Vous voyez le nombre de personnes qui sortent de route. Donc là, c'est bien parce que cette course-là, il y a toutes les catégories autorisées. Donc, ça vous permet de voir les autres véhicules. Vous pouvez voir que devant moi, il y a 3 ou 4 AE86. Et donc, du coup, elles font quasiment que du drift en virage. Il faut qu'elles soient en travers pour que ça passe mieux. Moi, j'ai une voiture qui est censée rouler normalement avec du grip. Il faut que je me détache de cette foule. Ouh là ! Ouh ! Ouais, bon ben voilà. Ma course est ruinée. Lui, il ne veut pas reculer. Je n'arrive pas à bouger. J'aurais dû appuyer sur ça dès le début. Dès que j'ai vu l'accident. Je suis dernier, de toute façon. Donc, j'avais fait 14e la première fois. Ok, j'ai recommencé. Et je me trouve, comme vous pouvez voir, 13e, 12e. Au dernier tour, je vais essayer de sécuriser quelque chose. Si je peux même faire mieux de deux places, ça me va. Mais il faut se battre jusqu'au bout, voilà. Très bien. Ça me donnera au moins une étoile. Alors maintenant, on va aller sur cette course. Et ici, je crois, c'est marqué là-haut. Missile autorisé, pas de dommages. Donc, ça veut dire que vous allez parfois prendre une roquette, faire un accident. Et vous allez pouvoir repartir. Donc, ça fait partie des règles que vous aussi, vous allez pouvoir paramétrer lorsque vous allez créer une course. Je vous laisse apprécier. Donc, départ raté déjà. Et hop. Voilà, j'en ai pris une aussi. Moi, une roquette. Regardez comment ça part. C'est n'importe quoi. Dans ces cas-là, bon bah, il ne faut pas chercher. Ah là, j'ai un bug. On va reset. Voilà. Donc là, je me suis mis en vue un petit peu plus éloignée. Là, vous avez vue de haut et vous avez aussi cette vue. qui est plutôt pas mal. Pour viser, en tout cas. Hop là ! Ça y est, j'en ai eu une. Vous pouvez voir comme c'est le chaos. Lui, il commence sérieusement à me fatiguer. Il me gêne. Il prend toutes les courbes. Allez, hop là ! Dans l'eau ! Voilà, j'en étais sûr. Je me disais, ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Forcément, vous aussi, vous prenez des roquettes. Quand vous êtes en ligne droite, mieux vaut essayer de ne pas rouler droit. Allez, dégage. J'en ai marre. Oula ! Perte de contrôle. Bon, au cas où je n'étais pas encore sûr d'avoir loupé ma course, maintenant je le sais. Ah, j'en étais sûr. J'étais sûr que c'était lui qui s'est vengé. Je vais essayer de t'avoir. Oh ben voilà. J'ai été achevé par quelqu'un derrière. Donc ouais, je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des options pour paramétrer une partie. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'options de ce genre. J'essaierai de faire un tour tout à l'heure. Il y a une longue liste de paramétrages. Et vous avez également les missiles qui peuvent vous mettre complètement la voiture HS. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de la résette. Du coup, c'est encore un petit peu plus long pour repartir. Donc bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais les missiles sont illimités. C'est juste que vous avez un délai d'attente entre chaque missile. J'ai un peu long. Oups là, je l'ai eu. Ça fait au moins 5 tirs que j'essaye. Et voilà donc la fin. 15ème. Autant dire que ce n'est pas bon. Ici, c'est une course de hot rod. Et le paramétrage de la course met les voitures en mode ghost. Donc c'est bien. Au moins, vous le savez, si jamais il y en a qui ne sont pas fans des chocs, qui veulent faire leur course tranquille, vous pouvez. Vous voyez, il n'y a pas de collision. Sauf si vous foncez dans un mur, il y a une collision. Mais vous n'allez pas être gêné par les autres concurrents en termes de chocs et de contacts. Après, au niveau de la conduite, c'est quelque chose qui ne bouge pas trop, qui accroche beaucoup. Même si ça drifte un peu, c'est quand même très soft par rapport aux autres. Ok, bon. Celle-là, c'est vraiment la lutte jusqu'au bout. Mais je ne saurais pas mieux que ça. 13ème. Donc, ils sont là, les 4 véhicules que j'ai découverts, moi. Je trouve la vue rapprochée, comme ça, vraiment sympa. Spectaculaire, en fait. Quand vous voyez un accident juste à côté de vous, ou même vous, votre accident, il est plus spectaculaire. Vous pouvez également, au-delà des courses que je fais, vous pouvez faire des temps. Vous allez pouvoir essayer de faire mieux que les fantômes d'autres joueurs. Et ça va également vous permettre de gagner des étoiles. Puis donc, de débloquer de nouveaux events. Après, ça a un petit peu moins d'intérêt pour vous montrer. Puisque ce sont des courses... C'est du time attack, donc je suis tout seul. Et la fin. Ok, donc j'ai pris 43 d'expérience. Et j'ai une étoile en bronze. Et j'ai débloqué un nouvel event, c'est marqué. Donc ici, à titre d'exemple, j'ai paramétré une course. J'ai décidé, moi, que je ne voulais que 12 concurrents sur la course. Par contre, je voulais 5 tours. Et du coup, tout est faisable. Je ne sais pas si je vous ai précisé tout à l'heure qu'en plus du online, vous pouvez jouer en LAN. Mais vous pouvez également jouer en écran splitté. Ici, j'ai reparamétré une course avec arme. Les missiles enlèvent des points de vie en plus de nous faire faire des accidents. Et vous allez devoir faire des réinitialisations pour pouvoir repartir quand votre voiture sera cassée. Là, moi, j'ai pris un coup. J'ai 50%, on voit en haut à droite. J'ai la moitié de mes vies. Ouh là ! Ouh là ! Cette fois-ci, j'ai zéro. Vous voyez, je n'ai pas pu freiner. Hop, je fais reset pour revenir. Comme la voiture était morte, le frein ne marchait plus. Ouh ! J'ai moins 50, là. Ouh ! Ben voilà ! Out ! Voilà ! On va s'arrêter là pour cette présentation. Il faut encore que je m'entraîne. J'ai beaucoup de progrès à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-le-moi dans les commentaires. Likez, partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501